Jean-Luc Godard, voici de nouveau avec le mépris au cœur même de toutes les conversations. Pour quelqu'un dont la discrétion est plutôt la règle, ça peut paraître curieux, quel effet est-ce que ça vous fait tout ce bruit autour de vous ? Je ne suis pas très conscient, je crois que c'est un film. Je crois que ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause du film. C'est à cause de la vedette principale, Brigitte Bardot, je pense qu'il y a un peu plus de bruit. Tant mieux pour le film, si ça peut l'aider. Si Blancourt ne parlait plus du tout de vous, quelle impression est-ce que ça vous ferait ? Ça me serait complètement égal, pourvu que les gens aillent voir les films que je fais, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que vous pensez de la critique ? Beaucoup plus de bien qu'en pensent les gens. Je crois que c'est du fait que j'ai été un ancien critique autrefois, c'est que j'ai dit énormément de mal et j'ai été très cruel et très méchant avec beaucoup de personnes, et que je n'ai pas changé d'opinion à ce propos-là. Mais enfin, quand je vois des mauvaises critiques, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. Mais quand une critique est mauvaise à votre propos, est-ce que vous avez un trincement ? Je l'ai trouvé juste ou injuste, mais non, pas du tout. Ça ne me touche pas, on peut proférer les pires insultes, même personnelles, et les critiques, justement, moi je comprends très bien ça, sont toujours personnelles en général. Je veux dire, quand ils pensent du mal de quelque chose, ils cherchent à faire du mal à la personne physique, je ne sais pas, en disant du mal de leur femme ou de leur coupe de costume ou de n'importe quoi. Je comprends ça très bien, mais ça n'a pas d'importance, parce que quand on est critique, c'est un mouvement d'humeur, comme ça, le lendemain c'est passé, on pense à autre chose et il ne faut pas le... Est-ce que vous croyez qu'il peut exister une critique qui soit juste, par exemple ? Qui soit juste, oui, mais enfin la critique n'est pas une création artistique, ça sera toujours inférieur, et les trois quarts des critiques, c'est un état de passage, c'est pour ça que les critiques sont toujours amères et tristes vis-à-vis de ce qu'ils louent, de ce qu'ils décrit. Enfin, vous ensemble, d'être devenu metteur en scène après avoir été critique, vous pensez que c'est plutôt un bel avancement ? Oui, mais je pense que c'est bien d'avoir été critique, c'est une bonne formation. Mais est-ce que ça ne risque pas de stériliser l'imagination ? Non, parce que moi ça m'a fait tout aimer, ça m'a appris à ne pas être sectaire, à ne pas refuser, je ne sais pas, Renoir, au nom de Billy Wilder, ou des choses comme ça. Je les aime bien tous les deux, même s'ils sont très opposés. Est-ce que vous connaissez un critique qui a eu totalement raison à votre sujet ? Non, mais je ne lis pas tout ce qui paraît non plus à mon sujet. Mais d'une manière générale, si on dit du bien de vous, est-ce que vous allez éprouver du plaisir ? Oui, beaucoup. C'est vrai ? On va être sensible, quelle que soit la personne qui dise du bien de vous ? Évidemment. La seule fois où j'ai été un peu triste, c'est quand Louis Chauvet du Figaro a dit du bien dans mes films, parce que je me suis dit qu'il est moins bien que les autres si Chauvet en dit du bien. L'honnêteté d'un critique, ça se voit à quoi ? Je crois justement que tous les critiques sont très sincères toujours, même qu'ils soient faux, juste comme ça, mais on est presque forcément sincère, parce qu'on ne peut pas être malhonnête. Ils sont sincères à la mesure où ils ont quelquefois besoin d'un alibi ? Oui, puis ça fait partie de leur vie, ils ont besoin d'écrire, c'est des gens, alors qu'ils écrivent contre quelque chose ou pour quelque chose, c'est... Et à quoi est-ce qu'on voit qu'un critique peut être malhonnête ? Bon, je crois que je trouve qu'ils sont rarement malhonnêtes, peut-être s'il est payé pour dire du bien de quelque chose quand il en pense du mal, ou le contraire. Ça existe, ça ? Il y en a un à Paris, oui. C'est un petit pourcentage quand même assez rassurant. Oui, c'est très rare. C'est plutôt inconfortable. Mais surtout dans le cinéma, parce que je crois que les critiques musicaux, eux, les critiques de peinture sont carrément payées. Dans le mépris, cette fameuse scène où Mademoiselle Bardot se dénude complaisamment, est-ce que finalement elle vous a été imposée ou pas ? Pas complaisamment, non, avec beaucoup de tact, je trouve, au contraire. Mais est-ce que vous avez été imposée cette scène ou pas ? Ah ben c'est-à-dire, je ne l'avais pas tournée au début, et puis les producteurs américains m'ont dit que c'est très beau, mais ce n'est pas commercial. Alors on voudrait une scène au début du film où Bardot et Piccoli sont tous nus dans un lit en train de s'aimer, on voudrait la même chose au milieu et on voudrait la même chose à la fin. Alors je dis à la fin, ce n'est pas possible. Au milieu, ce n'est pas possible puisqu'ils ne s'aiment plus. Ceci dit, je peux vous le faire d'une autre façon qui vous plaira quand même. Et au début, bon d'accord, mais je peux vous la faire d'une certaine façon seulement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Alors je l'ai fait comme ça. Enfin, vous ne l'aviez pas prévu au départ ? J'ai prévu, mais enlevé, parce que je trouvais qu'elle était inutile. Je la trouve toujours inutile, mais... Enfin, inutile par rapport au... Ça n'apporte rien de plus à l'histoire, si vous voulez. Mais je croyais que vous faisiez ce que vous vouliez. Oui, mais ça, je le veux. Moi, je le trouve très bien. Maintenant, je ne l'enlèverai pas. Si vous me demandez de l'enlever, je ne voudrais l'enlever pas. À un moment, il avait été question de l'enlever pour la censure, et ça, pour rien au monde. Oui. Mais Brigitte Bardot, par exemple, elle l'a acceptée facilement ? Alors, Brigitte, elle avait accepté de faire ce film. Elle a fait ce que je veux. Parce que, dans le fond, maintenant, elle, elle peut vraiment faire ce qu'elle veut. Elle n'est plus obligée de se montrer dans une certaine tenue. Les producteurs sont déjà très contents rien que de la voir. Même un billet, elle vaut de l'or. Alors, si elle l'a fait, cela veut dire quoi ? Que ça lui plaît de se montrer ainsi ? Ou vous qui la connaissez bien ? Ça, je ne saurais vous dire, mais enfin, c'est un personnage. Et puis, Brigitte Bardot, c'était dans ce film, c'était bien de la montrer au départ. Je veux dire, il ne faut pas tricher du moment qu'on la déshabille un peu, autant la déshabiller totalement, ou bien pas du tout. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle accepte encore de faire ça, alors qu'elle n'en a plus besoin. Oui, mais ce n'est pas une question d'accepter ou de ne pas accepter comme une jeune fille. Ce n'est pas du tout érotique, c'est-à-dire accepter de se déshabiller ou pas déshabiller. C'est comme si vous disiez Praxitel quand il sculptait Vénus nue. Est-ce que Vénus acceptait de se déshabiller ? On est d'accord, enfin, je ne veux pas être plus prud que je ne suis. Mais je crois que c'est quand même une assez fausse raison, parce que des gens qui voudraient voir Mlle Bardot déshabillé dans un film d'un mauvais metteur en scène, ou d'un metteur en scène vulgaire, n'osent pas y aller. Et vous leur donnez bonne conscience, parce que Parti de Marché, vous leur donnez ça. Tant mieux, parce qu'ils ont bien raison. S'ils la trouvent jolie, moi aussi, il n'y a pas de... Certains de vos films ont été des échecs. Comment est-ce que vous ressentez les échecs ? Il y a un de mes films en particulier, Les Carabiniers, qui n'a même pas été un échec, qui n'a rien été du tout. Est-ce que vous y êtes ennué ? Non, pas du tout. Moi, je trouvais même le sujet un peu trop putain, si vous me passez l'expression. Ça passe, ça passe. Mais au contraire, les gens... Mais je crois que c'était parce que c'était un film sur la guerre, vrai, enfin, qui montrait... Et les gens n'ont pas supporté, ils avaient d'autres choses à faire aujourd'hui. Ils ont envie d'aller sur les plages, à la campagne, comme ça. Ils n'ont aucune envie de voir la guerre, ou alors ils veulent bien la voir, comme dans le jour le plus long, là, ils sont très fiers. J'ai l'impression qu'ils ont fait le débarquement, qu'ils ont battu 15 millions d'Allemands et qu'ils sont entrés à Berlin, alors ça, ils sont ravis. Et quelle était votre attitude quand vous avez vu, par exemple, qu'il n'y avait pas grand monde dans les salles ? Ah ben ça, j'ai été... Moi, ça m'a beaucoup atteint, là, personnellement. Parce que je me suis dit, c'est une erreur complète, puisque j'ai voulu apprendre quelque chose aux gens en les intéressant, sous forme de spectacle, et que non seulement les gens n'ont pas voulu... Ça ne les a pas intéressés, mais qu'ils se sont méfiés, qu'ils ne sont même pas entrés dans la salle. Moi, je dis toujours, le rêve de la nouvelle vague, quand on a été critique, et qu'on a commencé à faire du cinéma, enfin, mon rêve, à moi, personnellement, c'était de tourner un film, et c'est toujours mon rêve, c'est de tourner un film de 5 millions de dollars sur le grand plateau de la MGM, à Hollywood. Bon, c'est un film, c'est un rêve que je ne ferai jamais. C'est Verneuil, en ce moment ? Simplement, oui, mais simplement, lui tournera sur le petit plateau de la MGM, parce que le grand plateau n'existe plus. Est-ce que le cinéma peut être un métier pur ? Je crois qu'il est fait tellement de compromis, que forcément, on retrouve la pureté à la fin. Au moment où de jeunes cinéastes comme François Reichenbach et Louis Malle abordent la télévision, que pensez-vous, vous, de la télévision ? La télévision, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un moyen de transmission. Je ne sais pas pourquoi les gens de télévision et les gens de cinéma sont fâchés entre eux. C'est des deux côtés, c'est des crétins, parce qu'on cherche à faire exactement la même chose. C'est à faire du spectacle sous une forme ou sous une autre, pour intéresser les gens, pour leur apprendre quelque chose. Moi, pour ma part, j'ai une grande envie, je ferai certainement... Je ne suis pas triste du tout si le cinéma n'existe plus, parce que je ferai de la télévision. La télévision transmet les choses. Si je ne peux pas aller à la comédie, disons pas la comédie française, disons à Strasford, en Even, voir Shakespeare, et bien, je suis content que la télévision m'en transmette une représentation. J'aimerais mieux le voir sur un vrai écran, bien éclairé, bien joué, mieux fait qu'à la télévision. Ceci dit, je suis content que la télévision soit là pour me transmettre. Mais on ne fait pas à la télévision tout ce qu'on pourrait faire. Moi, par exemple, vous m'interviewez personnellement sur ma vie ou sur mes désirs. C'est moins intéressant, je crois, parce que je ne suis pas connu des gens et ce que je peux être moi-même ne peux pas les intéresser. Et ça les intéresse. Je pense qu'il faudrait me demander plus ce que je pense de l'Europe, du Vietnam ou des choses comme ça. Et quand vous avez des personnages très célèbres, de Gaulle ou Pompidou, eux, il faut leur poser des questions personnelles. La couleur de leurs chaussettes, quelle marque de potage ils aiment, c'est ça qui intéresse. Si vous croyez que ce n'est pas notre rêve à tous, c'est seulement essayer. Eh bien, alors, espérons que vous y arriverez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501